Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sympathique de faire un petit signe aux gens même à des inconnus. Je trouve ça bête. Je trouve bête que tu ne saches vraiment apprécier que les plaisirs dont tu as payé la voiture. Non, non, je regrette. Je précie beaucoup cette croisière gratuite. Je voulais surtout dire que, en réalité, comme il s'agit en principe d'une seconde lune de miel, je ne veux pas me dépenser en mains et fort et voilà tout. Ah, là, tu parles mon propre langage. Tu vas économiser des forces et moi, je vais saluer la foule à ta place, mon chéri. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est toi qui as porté les affaires dans la voiture, Lise. C'est plus fort que moi. Je me fais du souci quand je pars en voyage. Dis, est-ce que j'ai fermé le compteur à gaz, David ? Je ne crois pas, Trésor, mais chez nous, tout marche à l'électricité. Oh, monsieur l'officier, excusez-moi de vous déranger, mais je suis le docteur Burke et j'aimerais savoir où se trouve ma cabine, s'il vous plaît. Je vais vous conduire. Oh, je vous signale que votre uniforme est arrivé il y a une heure. Mon uniforme ? Ah oui, voyons où avais-je la tête. Merci, merci. Je peux vous débarrasser ? Oh, volontiers. Veuillez me suivre. Et Betsy, comment nous prévenir en cas d'urgence ? Betsy a 24 ans. Elle a une maison, un enfant et un mari parfaitement à même de contrôler la situation en cas d'urgence. Alors, tant fait pas pour elle, hein ? Ni pour nous d'ailleurs. Oh, je sais que ça sent vite, Guillaume, mais je ne voudrais pas qu'ils aient l'impression que nous prenons le large en les abandonnant à terre. Article 1, ils ne se rendront même pas compte de notre absence. Et article 2, cela permettra à ta fille de s'occuper elle-même de son enfant sans que tu sois toujours derrière, comme une grand-mère poule hyper-possessive. Messieurs-dames, envirez le bonhomme, simple mais de bon goût. Oh. Ça va pas, chérie ? Je sens déjà le mal de mer qui s'assine, lui. Comme au pays. Capitaine ? Capitaine ? Oh, vous m'excuserez, capitaine. Je n'avais pas porté l'uniforme depuis mon congé de la Marine nationale et j'ignore si je dois saluer ou serrer la main. Ici, ce n'est pas la Névi, docteur. Je n'exerce mes fonctions de mettre à près Dieu à bord qu'en cas d'urgence ou d'événements particuliers. Vous êtes installé dans vos quartiers ? Oui, monsieur. Parfait. Laissez-moi vous remercier une fois encore d'avoir accepté ce poste au dernier moment. Oh, je l'ai fait de bonnes grâces, capitaine. Certainement. Mais j'espère que vous n'aurez pas à le regretter, étant donné que les passagers sont généralement en bonne santé quand ils partent en croisière et qu'ils ne songent qu'à se reposer, donc je ne pense pas qu'ils vous dérangent. Malgré tout, il y a toujours l'imprévisible. Je n'exerce aussi mes fonctions de mettre à près Dieu qu'en cas d'extrême urgence et en cas d'événements bien particuliers. Oh, un petit détail encore. Étant donné que je ne saurais me consacrer à la totalité des passagers à bord, je demande aux officiers de partager le repas de ces personnes-là et aussi de me bavarder avec eux, de répondre à leurs questions. C'est une mission très agréable. On verra cela. Tenez, je vous remets votre plan de bataille. Eh bien, table 24 pour le souper qui aura lieu ce soir et table 32 pour le petit déjeuner de demain matin. Nous ne sommes pas nombreux, aussi faut-il répartir les tâches selon un programme serré. Si vous êtes dans l'embarras, n'hésitez pas à faire appel à moi. Excusez-moi encore. Salut. Salut. J'aimerais savoir pourquoi je... Je te regarde toujours t'habiller avec satisfaction, mais te voir te déshabiller, ça me laisse froid. Parce que tu es un être pervers, non ? Non, à l'endulé. Tu sais pourquoi je t'ai épousé. Parce que, je l'espère, je suis un esprit extrêmement distingué, comme on dit. Non. Parce que chaque fois que je te regarde, c'est le coup de foudre qui refait ses ravages, chérie. C'est gentil, mon ange, mais nous savons parfaitement que tu m'as épousé pour mon argent. 68 dollars, 29 cents ? Oh, on en a toujours pour son argent. Et toi, tu as déboursé le minimum. Oh, Jerry, je suis là. Tu m'excuseras, chérie. J'espère que je n'arrive pas trop tard. J'ai fait un petit tour sur le bâtiment. Tu as vu quelque chose d'intéressant ? Des tas de hublots indiscrets. Je m'appelle Jerry Carter. David Mason et ma femme, Elisabeth. Ensemble. Dr. Burke, notre médecin de bord. Et M. et Mme Rodney. Très heureux. Je ne crois pas qu'on se voit pour la première fois. Je ne vous ai jamais vu. Vous avez tous un visage qui me semble familier. J'ai de bonnes mémoires, je n'oublie jamais un visage. Est-ce que le début était intéressant ? Oh oui, et pour tout avouer, Mme Rodney nous expliquait comment ils avaient gagné cette croisière dans je ne sais quel concours. Ça alors, quelle coïncidence, nous aussi. E.M. promotion, trois semaines. Tout frais payé. Et alors, je vois que l'on a distribué plein de premiers prix dans ce fameux concours. Oh, s'il vous plaît, prenez une photo de toute autre assemblée et tirez-en au moins quatre exemplaires. Un pour chaque couplet, un pour le médecin du bord. Et attention, c'est moi qui paye. Ça y est, vous êtes prêts ? Souriez à la demoiselle. Un spectacle sera présenté aux passagers cet après-midi à trois heures. Combien je vous dois ? Non, non, c'est pour moi. Je répète. Merci. Un spectacle sera présenté aux passagers cet après-midi à trois heures. Vous n'avez pas le coup, Mme Rodney. Attendez, il s'agit de prendre votre raquette du bout des doigts comme ceci et d'un mouvement de poignet couvrir toute la table. Voilà. Mais ne vous mettez pas de poignet en tire-bouchon, non. Le bras doit accompagner le coup. Parfait, vous voyez ? Elle ne voit que ça, Jerry, tu sais. Ah, te voilà enfin. Descends, mon amour. Peux-tu me dire ce que ça signifie ? Serais-tu professeur de ping-pong à présent ? Il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans. Voyons donc aucune. Regarde, son mari est assis devant nous et ça ne le gêne pas le moins du monde. C'est uniquement parce qu'il ne te connaît pas comme moi, j'en ai l'honneur. Mais ça viendra. Les pieds de ma femme lui causent de petits problèmes et en général, je suis le premier qui boite. Je crois que je me suis trompé. Cette croisière ne sera pas triste à mourir. C'est drôle, tous ces gens éveillent une espèce de résonance pour moi. Les Mason, les rois de nez. Leur nom même me paraît familier. Je ne saurais préciser où, quand, comment, mais je sais que je les ai rencontrés. Bon, si tu préfères, on peut se faire servir dans la cabine. Oh, je t'en prie, ma chérie, tu ne vas pas faire la tête éternellement. Je t'ai dit que je m'excusais. Oh, tu sais bien que chaque fois c'est pareil. Tu me rends ridicule. Tu ne vas tout de même pas faire l'innocent. Tu ne vas pas faire l'innocent. Oh, mon chéri, et à quoi ça rime tout ça ? Tu sais que je t'aime comme un fou. Tu le sais, dis-moi que tu le sais. Non, écoute-moi. Tu seras toujours pour moi la plus belle, alors oublions ça et parlons d'autres choses. Tu veux ? Il ne faut pas arriver en retard. Tu es prêt ? Tu sais que jamais tu n'as été aussi ravissante que ce soir. Je ne dis pas ça pour rire. Oui, je sais, Jerry. Tu es vraiment sérieux. Mon grand-père était avocat, mon père était avocat et son pareillement diplômé de la faculté de droite colombienne. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Le pardon m'est accordé. Ça ne froid jamais que le 500e. Ça ne te fait rien, le sel. Et qu'en faites-vous, M. Myson ? Est-ce que vous tenez absolument à le savoir ? Pourquoi pas ? En fait, si je vous disais que je suis chercheur d'or, vous vous formeriez une opinion à partir de ce postulat. Et si je vous disais que je suis un homme d'affaires extrêmement fortuné, une espèce de magnat, vous vous en formeriez une différente à partir de ce postulat. C'est-à-dire une réponse simple, découlant d'une question simple. J'appelle cela un syllogisme. Donc, nous en arriverions à ce point. Je préfère que vous essayiez de deviner seul. Et si vous tombez dessus, vous aurez un bon point. Je peux déjà vous dire que vous êtes extrêmement habile. C'est tendré à prouver que je me débrouille bien pour un chercheur d'or. David, allons. Tu manges trop vite, n'oublie pas ce que le docteur a dit. Je vais vous dire ce que le docteur a dit. Aujourd'hui, il y a une soirée dansante à bord, n'est-ce pas, docteur ? Mais si j'en crois le programme, c'est exact. C'est précisément jour des par ici dans l'espoir de trouver une cavalière. Et en voilà une coïncidence. Ma petite Sylvia danse à la perfection. Évitez-la, docteur. Peut-être un peu plus tard dans la soirée. Bon, je vous reverrai. Excusez-moi. Atlanta. On s'est rencontrés à Atlanta. Il vous arrive d'y aller ? Oui, fréquemment. Ah, Atlanta. J'ai connu une petite blonde des faubourgs d'Atlanta qui s'appelait Dixie ou Margaret, mais je n'ai jamais connu de blonde aussi. Comment dire ? Excusez-moi. Bien entendu, je l'ai connue avant mon mariage avec Sylvia. Je vous prie d'excuser ce petit mouvement d'humeur. Elle est très sensible. Sa bonne santé. Atlanta, en 1969, vous y étiez. Ah, ça va me revenir. Je vous prie d'excuser ce petit mouvement d'humeur. Oh, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas lancé ensemble. Depuis quand, Élisabeth ? Juste entre toi et moi. Eh bien, à quoi penses-tu ? Je dois avouer que j'étais en train de penser à Betsy et à son petit bébé. Oh, ta fille, tu boudes maintenant ? Ils sont partis, Élisabeth. Il faut en être consciente. Ils ont grandi, ils sont partis, voilà tout. Bien sûr, ce sont quand même nos enfants, voyons. Évidemment, durant ces derniers 25 ans, ils ont été les enfants par-ci, les enfants par-là. On s'intéressait à leur école, à leur façon de s'habiller, ce qu'ils racontaient, et même à leur colis. Mais... Nous sommes entrés dans la vie tout simplement, toi et moi. Nous étions deux et voilà tout. Oui, mais... Je faisais moi aussi partie de tes vies au moment où nous nous sommes mariés. Et après, nous avons eu les enfants. Maintenant, nous ne les avons plus. Ils ont tous grandi, ils sont partis, voilà tout. Il faut nous retrouver tous les deux, toi et moi. Oui, il le faut, Élisabeth. Parce que si par hasard... Si par hasard... Il n'en était rien. Je dois dire pourquoi nous devrions rester ensemble. David... Ça fait plus d'un quart de siècle. Oui, c'est parce que ça fait plus d'un quart de siècle. Vous connaissez celui du petit poussé? Alors, bonsoir. Ça a été une charmante soirée. Il fait bon ce soir. C'est très agréable. Oui, sans faute. À deux heures. À demain. 1969, c'est l'année où nous nous sommes mariés. Oui, j'espère que tu t'ouviens où on a passé notre lune de miel. Oh, bien sûr. À Atlanta. Tu ne te souviens pas de tomber sur Jerry Carter à Atlanta en 1969, hein? La seule chose dont je me souviens d'Atlanta, c'est toi, chérie. Oui, c'est sûr. C'est parti. La soirée s'est terminée il y a une heure déjà. Vous ne trouvez pas que c'est romantique. Le parfum de la brise. La lune baignant dans l'océan. Ça dépend de qui est près de vous. Si je ne m'abuse, vous êtes près de moi en ce moment, n'est-ce pas? Si je ne m'abuse, vous êtes marié. Si je n'étais pas marié. Alors dans ce cas, je goûterai au parfum de la brise à la lune baignant dans l'océan. Merci docteur. Avec vous la morale est protégée. Je vous dis bonsoir. Et si vous croisez par hasard mon cher mari, n'oubliez pas de lui rappeler qu'il est marié, lui aussi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fouillé toutes les passerelles, la soute à bagages et même la machinerie lourde. Nous n'avons rien trouvé. Et le puits au câble ? Capitaine, personne ne songerait à t'y aventurer. Nous ne saurons qu'après l'avoir examiné, n'est-ce pas ? A vos ordres. Les initiales de Jerry Carter sont gravées là-dessus. Faudra-t-il montrer ce porte-cigarette à sa femme ? Bien sûr, docteur. Malgré tout, dites-en encore moins qu'il n'est nécessaire. Son mari est peut-être encore sur ce bâton. Vous croyez qu'il y est toujours ? Je parle entre vous et moi. Non. Mais où est Jerry ce matin ? Oh, je ne saurais le dire avec exactitude. Et la horreur des petits déjeuners. Nous connaîtrons très bientôt une sérieuse pénurie de pétrole. Pas uniquement de pétrole. Il va y avoir une crise d'énergie. C'est à Jerry, ça. On l'a trouvé sur le pont. Pourquoi n'avoir pas signalé sa disparition, Mme Carter ? Je pense que ce n'est pas tout à fait une disparition. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Au dîner hier soir. Il n'est pas retourné à votre cabine à aucun moment depuis hier soir ? Ce n'est pas alarmant, d'après vous ? Je dirais que c'est bizarre, mais pas alarmant. Mme Carter, nous sommes ici sur un bateau en plein milieu de l'océan. Votre chère Marie n'est pas rentrée de la nuit et vous trouvez cette disparition bizarre, c'est tout ? Je tiens à vous dire qu'il a la fâcheuse habitude de passer ses plus belles nuits dehors. Au début, je me suis alarmée. Et j'avoue que maintenant, je trouve ça bizarre. Vous m'excuserez, Mme Carter. Je me suis mal exprimé. Le capitaine commence à se faire quelques soucis. Car votre mari est peut-être passé par-dessus bord. On fouille le navire soigneusement. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous avertirai, je vous prie de le croire. Je vous envoie de la fâcheuse. J'aurais dû vous en parler. Je croyais que Jerry était avec une autre comme d'habitude. Je ne voulais pas être ridicule. Jerry aimait me faire passer toujours pour une imbécile. Et je refusais de lui apporter cette satisfaction. Je vais oublier que nous sommes sur un bateau. Et que d'importe le bateau, on peut tomber à la mer. Ça me fait l'impression curieuse d'avoir été trahi car j'espérais lui dire ma façon de penser. C'est injuste, c'est... Et c'est stupide aussi car ces choses-là, c'est juste bon pour le cinéma. Pour moi, personne ne tombe en plein océan. Madame. Mais non, on ne tombe pas la mer. Capitaine, alors, cet étui à cigarette appartenait à M. Carter. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de la disparition ? Pourquoi avons-nous dû la prendre par un serveur ? Elle n'en savait rien avant que je le lui dise. Elle l'ignorait ? En fait, elle déclare que son mari passait souvent ses nuits à, comment dire... Oui. Merci, docteur. Oh, ne sois pas triste comme ça. Tu le connaissais à peine, ce Jerry Carter. Mais il y a autre chose que Jerry Carter. Tu te rends compte comme c'est épouvantable d'être seul au milieu de l'eau, de crier en vain, d'appeler et de voir le bateau devenir petit, tout petit et de le voir disparaître. Oui, je comprends. Mais il vaut mieux rentrer à la cabine, je t'en prie. J'ai peur, mon chéri. Allons, allons, ça va se passer, tu vas où lier. J'ai peur. J'aimerais avoir un bébé à moi. Juste parce qu'un bonhomme est tombé par-dessus bord, tu voudrais... Non. Parce que si... Si des fois il t'arrivait malheur... Allons, Jerry. Laisse-moi parler. Et s'il t'arrivait malheur comme à ce garçon-là... Je n'aurais plus rien à faire sur Terre. Tu entretiendrais mon souvenir, ma belle. Ce n'est pas suffisant. Je veux avoir un mémé à moi. Tu sais qu'au moment de notre mariage, nous avons une... Je sais, mais cela s'est passé voilà plus de quatre ans. Et ce temps-là... On l'a passé à refaire notre lune de miel. Non, ma chérie, tu ne vas pas le regretter. Jamais je ne le regretterai, mais pour moi, c'est resté au temps où j'avais 16 ans et je m'y refuse. Bon, on en reparlera plus tard à notre tour. Non, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Profitons des vacances, chérie. Aujourd'hui. Entendu, si tu veux faire ça tout de suite, moi je te dis non. Pas d'enfant, ni tout de suite, ni jamais. C'est clair ? Pourquoi non ? Parce que je suis heureux et je voudrais le rester. Je suis heureux d'être avec toi, juste tous les deux. Je ne veux surtout pas te partager avec qui que ce soit. Chérie. Bien. Je pense que si vraiment tu as envie de pouponner, de faire joujou avec un biberon, tu devrais élever un épagnol. Salut bien, docteur, et passez une bonne journée. Merci, monsieur Clamart. Je suis heureux de vous voir dehors, goûter la chaleur du soleil. Oh, sachez que je l'apprécie, moi aussi. Au fait, est-ce que vous avez reçu mon dossier médical ? Oh oui, votre médecin traitant, c'est... Charles Whitmer, docteur Charles Whitmer. C'est ça, oui, le docteur Whitmer. J'ai le dossier complet avec les dernières analyses. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Bonne journée. Oui, vous de même. D'où vient cette bouteille ? Je l'ai emportée dans mes malles. Et il n'est pas encore midi. Tu ne crois pas que t'avances un peu l'heure de l'apéritif ? Je suis morte. Morte. David. T'as ton travail, au moins. Moi, je ne l'ai plus et je suis morte. Ainsi que tu me l'as souligné, les jeunes enfants grandis, ils sont partis, c'est tout. Et je suis morte. Arrête un peu de dire ça, Elisabeth. Non, non, c'est vrai. Le merveilleux a disparu. Après un quart de siècle, David. Je sais bien que pour toi, ça va être dur à valer, mais tu n'as jamais été merveilleux. Sache que pour moi, seuls les enfants l'étaient. Je te remercie de les avoir faits. Oh, pour toi, je n'ai jamais été rien de plus que la femme au fourneau, la bonne hôtesse que le patron acceptait de prendre dans son lit. Dans ma vie, je n'appréciais que mes seuls enfants. Sans eux, je ne crois pas que ma vie aurait valu le coup. Monsieur n'était pas là. Monsieur avait des déjeuners d'affaires. Tout à coup, voilà qu'on en est au haut. Rien que toi et moi, mon amour. Nous deux, c'est suffisant. Non, tu m'excuseras, David. Le merveilleux, c'est quand même pas ça. Écoute, Elisabeth, ça ne m'intéresse pas de discuter avec quelqu'un de mauvaise foi. Quand on te sort un argument qui te gêne, tu cours te cacher. Vous voulez quelque chose? Non, excusez-moi. Oh, David, c'est pas ce que je voulais dire. Donnez-moi un scotch sur gas, s'il vous plaît. Eh. Sonne Healing Fahme, c'est le démarré. Ah la mienne. Oh. J'ai envie de savoir une petite chose. Laquelle? Est-ce que vous avez faim, mariage heureux? Les mots heureux et mariage se marient mal car ils sont contradictoires. Il ne faut jamais j'ose dire les accouplés l'un à l'autre. Paul! Vous vous en servez très bien, dites-donc. Oh, ça vient très facilement. Au lieu des pigeons d'argile, imaginez que vous bombardez vos ennemis. Paul! Si j'étais votre ennemi, je n'oserais pas sortir tout seul. Vous n'avez rien à craindre. Je me défoule uniquement sur les pigeons. Paul! Dr. Burke, vous dites qu'il s'agit de meurtre. Je dis simplement que deux morts accidentelles sans témoin, c'est à mes yeux plus qu'une simple coïncidence, capitaine. Si j'en crois le contenu officiel de votre rapport, Mme Mason s'est fracturée une crâne en faisant une chute dans l'escalier. Mais oui, malgré tout, rien n'indique que la victime n'a pas été frappée à la tête avec une quelconque masse. Un objet contendant est précipité en bas des escaliers. Mais pourquoi ne pas le dire dans le constat? Parce que rien n'est moins certain et de plus, je ne suis pas un expert en médecine légale, non? Je dis qu'il ne faut écarter aucune possibilité. L'explication ne peut pas être boiteuse, docteur. Ou bien il s'agit d'un accident, ou bien c'est un meurtre. La seule certitude que j'ai en tant que médecin, c'est que ce décès soudain d'Elisabeth Mason est dû à des effets assez peu naturels. Tenons-nous-en à cette conclusion jusqu'à notre arrivée à Maracaibo. Certes, mais vous oubliez les autres personnes de la table 24, capitaine. Laissez-les profiter de la fin de leur croisière. Ils ont payé pour cela. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas une seule personne de cette table qui est payée pour cette promenade. Parce que tous ont gagné le premier prix d'un concours, finalement. Mais doutenez-vous tous ces détails. Mais ils en ont parlé lors du dîner le premier soir. Je m'étonne de ne pas avoir été averti. Un verre? Oui, volontiers. En général, les concours sont coordonnés sous l'égide des relations publiques de notre compagnie, si je ne m'abuse. On aurait pu me le dire quand même. J'ai appris au cours de cette soirée le nom que porte la compagnie responsable de ce concours. Il s'agit de... Oui, de E&M Promotions, c'est ça? Tiens, je ne connais même pas. Mais il faut dire que ce n'est pas une raison. Je pourlingui autour de Miami pendant huit ans et j'ai découvert que l'équipe de football local s'appelait les Marsoins de Miami, je crois. Ce ne serait pas plutôt les dauphins? Famille des Delphinides, et c'est pareil. Obtenez l'adresse de E&M Promotions, je vous prie, je vais les contacter par radio. Entendu. Et que proposez-vous pour les quatre personnes restantes? Que vous conseillez-vous, docteur, de leur dire que quelqu'un veut les assassiner et de les enfermer dans leur cabine? Indiquez meurtre sur votre rapport et c'est ce que je ferai. Mais je... Je vais vous obtenir cette adresse. Merci. 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 C'est gentil, merci beaucoup. Si nous pouvons être utiles en quoi que ce soit. Mais être utile, non, rien, rien du tout. Appelez-nous si besoin. Ce qui est étonnant, ce sont les formulaires que je dois remplir. Ils sont aussi longs qu'indiscrets. Ils l'ont mise au fond d'un réfrigérateur. C'est bon, Marie, je t'ai dit que je m'excusais. De quoi veux-tu t'excuser? Des propos que tu as tenus ou du maintien de ta position? Écoute, un brave gars tombe à la mer et tu veux un enfant immédiatement. C'est faux. J'ai attendu quatre ans pour que naisse l'enfant que je désire. Allons, chérie, je ne crois pas que ce soit à toi personnellement de maintenir la hausse de natalité pour les prochaines années. Je regrette, Jimmy, mais cet enfant va nous éloigner pour toujours. Je ne sais pas, M. le roi. Je vais le dire. Mme Carter? Oui, M. le roi. Je sais que je vous dois mille excuses, Mme Carter. Je ne pouvais hélas pas savoir ce que l'expression « être tourmenté » signifiait avant aujourd'hui. Je sais, oui, j'ai appris la terrible nouvelle à propos de votre femme. Terrible, oui. Permettez. Oh, je vous en prie. J'ai médité sur cette pauvre Elisabeth. Nous nous sommes mariés et cela a fait 31 ans le 14 mai dernier. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vécu ces années. Pendant les quelques heures qui ont suivi le drame, un peu comme un film passant dans ma tête. Est-ce que vous aimiez votre femme? Si je l'aimais toujours après 31 ans. Oui, je vous avoue, je l'aimais. C'est drôle que je vous dise tout cela à vous, alors que... jamais je ne l'ai dit à elle. Personnellement, j'étais mariée à un salopard. Ah, ça, c'est un mot que j'ai entendu assez souvent. Salopard. C'est là le seul mot, hélas, qui lui convenait à la perfection. Écoutez-moi, je n'ai guère envie d'être assis en face de tous ces pieds plats. Je pense que la meilleure solution, c'est de dîner dans ma cabine. Voulez-vous vous joindre à moi? C'est une très bonne idée. J'accepte bien volontiers. Ah, si ça peut vous détendre. Votre boisson, Madame? Ah, je n'ai rien commandé. Mais j'ai reçu la commande d'un monsieur. Ah, il doit s'agir de ce monsieur... Je l'ignore, on me l'a commandé par téléphone. Je dois avouer que j'avais jamais vu ça. C'est lui qui nous a indiqué le mélange. Il appelait ça Aller Simple pour Atlanta. Il m'a dit de vous l'offrir avec ses compliments et qu'il attendait cet instant depuis longtemps. Merci. 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 Service trois points, je vois... T'en fais pas ma chérie, y a pas de danger. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon sac. Laisse le, ça ne fait rien. ... 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